Bonjour à tous, alors je vous fais le corrigé du DS, du deuxième DS qui était sur un état massé volume. Alors c'est parti, donc il fallait remplir déjà les entêtes des tableaux de conversion, c'est à dire les différentes colonnes. En dessous des grammes, plus petit que les grammes, on a les décigrammes, puis les centigrammes, puis les milligrammes, vous les aviez. Après 10 grammes, c'est les décagrammes, 100 grammes, c'est les hectogrammes, ensuite on avait les kilogrammes. Voilà, un peu plus loin on peut aller, il y avait le quintal et la tonne sur les unités, un peu plus, donc 1000 kilos pour une tonne et 100 kilos pour un quintal. Pour les volumes, donc il y avait deux échelles, à la fois les échelles en unités au cube, les unités de distance au cube, et puis l'échelle des litres. Alors si on part sur les litres, pareil, litres, décilitres, centilitres, millilitres, le millilitre correspond au centimètre cube, ça c'est une correspondance qu'il est bon d'avoir en tête. Si on partait au-dessus, le plus gros, 10 litres, le décalitre, l'ectolitre, alors 1000 litres, le kilolitre on ne l'utilise pas trop, je vous le mets entre parenthèses, mais c'est pour dire que 1000 litres c'est un mètre cube. Voilà. Ensuite, concernant la colonne du dessus, à chaque fois, souvenez-vous, on a deux colonnes qu'on ne renseigne pas, puisqu'on décale de trois colonnes à chaque fois que l'unité, par exemple, un mètre sur un mètre sur un mètre. Il y a trois dimensions, donc on va décaler de trois colonnes, si on fait dix fois plus petit, par exemple en passant du mètre au décimètre, on va être trois colonnes plus loin, puisqu'on a largeur, hauteur, longueur, à chaque fois on a décalé de trois finalement. Pareil, un, deux, trois, on arrive au centimètre cube, le millimètre cube, on ne l'a pas mis, mais il aurait été ici. Voilà, d'ailleurs ici, j'avais corrigé à la main sur votre sujet, mais c'est un centimètre cube que je vous demandais, puisque, par ici, puisqu'on n'avait pas les millimètres cubes sortés du tableau. Voilà ce que je vous demandais pour cette partie-là. Alors ensuite, il y avait des conversions, alors par exemple, 1,31 décimètre cube, alors il faut le placer correctement. Le chiffre des unités pour notre 1,31, c'est le 1 ici, donc c'est ce 1 qu'il va falloir placer dans l'unité de mesure, à savoir le décimètre cube, 1 décimètre cube, donc 1,31. On ne met pas la virgule, et après, on fait notre lecture dans l'unité cible, qui est le centimètre cube. Le centimètre cube, c'est ici, donc là, il va falloir compléter avec un zéro pour arriver jusqu'à la fin de cette colonne, et on est à 1310. OK, donc 1310, c'était la bonne réponse. Ensuite, même chose, 0,147 kg en décagramme. Alors, cette fois-ci, on est sur des kilos, on est sur le tableau des masses. 0,147 kg, le chiffre des unités, c'est 0,147, mais je ne mets pas ma virgule. Et on veut lire ça en décagramme. Notre unité de lecture, c'est ça, c'est-à-dire que notre nouvelle unité, c'est ça. Si ça, c'est l'unité, on est sur du 14,7. OK, donc c'était la réponse ici. 14,7. 33 centilitres en décimètre cube. 33 centilitres, eh bien, on écrit notre 33, le chiffre des unités, c'était le deuxième 3. Et on veut lire ça en décimètre cube. Le décimètre cube, il est ici. Donc, si notre unité est là, ça va être 0,33 décimètre cube. Ensuite, 0,29 millilitres en centimètre cube. Ben, millilitres et centimètre cube, on voit que c'est la même colonne. Donc, en fait, il n'y a même pas de conversion à faire. 0,29 millilitres, c'est 0,29 centimètre cube. C'est la même chose. 3,56 hectogrammes. Grammes, on parle de poids. J'ai dit, c'était 3,56 hectogrammes. Donc, les hectogrammes, on est sur cette colonne. 3,56, on met notre chiffre des unités. On complète. Et on veut lire ça en décigrammes. Les décigrammes, on les a ici. Donc, il va falloir rajouter un 0 pour compléter la colonne. C'est 3560 décigrammes. 3560 décigrammes. Et le dernier, 18 centimètre cube en centilitres. Ben, 18 centimètres cube, chiffre des unités dans la colonne des centimètres cubes. On veut lire ça en centilitres. C'est la colonne juste à côté. Du coup, maintenant, notre unité, c'est le 1. Donc, ça veut dire que ça sera 1,8. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, 3 questions courtes que je sais clairement. Là où les bonnes réponses, parce qu'il pouvait y en avoir plusieurs. C'est-à-dire, j'occupe tout l'espace qu'il me proposait. Alors, on était effectivement ici sur un gaz. OK ? Le gaz, il occupe tout l'espace. Un liquide, il va occuper la forme du récipient. Mais il n'occupera que la partie basse. Si effectivement, vous versez un liquide dans un verre, selon le volume que vous avez, ça va occuper le fond du verre. Plus ou moins profondément, mais pas le verre en entier. Sauf si vous avez suffisamment d'eau pour le remplir à bord. Mais ça n'occupe pas nécessairement tout le récipient. Alors que le gaz, lui, il va se répandre et occuper tout le volume. Donc ici, c'était le gaz. Petit b. Mon volume ne dépend pas du contenant du récipient. Je suis un solide, un liquide, un gaz. Alors, le volume ne dépendra pas du contenant pour un solide. Si vous mettez un objet, je ne sais pas, un dé, par exemple, dans un verre, le volume du dé ne change pas. Ça ne dépend pas du contenant. Mais c'est également valable pour un liquide. Le volume ne va pas changer, la forme va changer. Si vous mettez 30 cl d'eau dans une bouteille d'une certaine forme, une bouteille ronde ou dans une bouteille carrée, sa forme va changer, mais vous aurez toujours le même volume. OK ? Donc là, il y avait deux bonnes réponses. Ensuite, question C. On ne peut pas changer d'état en me refroidissant. Je suis un solide, puisque un gaz, si on le refroidit, à un moment, il va se liquéfier. Et un liquide, si on le refroidit, à un moment, il va se solidifier. OK ? Si on est déjà sur un solide, en le refroidissant, on va changer sa température, mais par contre, on ne va pas le changer d'état. Il est déjà dans l'état le plus organisé, organisé, on va dire, en termes de matière le plus condensé. Et donc, la température n'aura plus d'influence dessus. Ensuite, question D. Un volume se mesure ? Alors là, il y avait plusieurs bonnes réponses. Un mesure peut, bien sûr, se mesurer en litres. OK ? En grammes, non. En grammes, ça va être pour des poids. Mètre cube, c'est encore une unité de volume. La tonne, non. C'est une unité de poids. Et le millilitre, c'est encore une unité de volume. On avait trois bonnes réponses. Il suffisait de reprendre notre tableau qu'on avait rempli ici. Voilà. Et on pouvait voir les différentes unités de volume, comme le millilitre qu'on avait ici, le litre, le mètre cube, etc. OK ? Donc ça, vous aviez trois bonnes réponses sur cette question, petite idée. OK. Ensuite, compléter le schéma. Alors, on avait ici les différentes... Sur ce schéma-là, mais vous n'aviez pas à connaître tout ça, les différents changements d'état. Donc on a les solides, la phase solide, la phase gazeuse et la phase liquide. Et il y a plein de différents états. Donc là, nous, dans l'exercice, je vous demandais, en partant du solide au liquide, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la fusion, la glace qui fond. OK ? Donc quand on fond, c'est une fusion. Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite, je vous demandais, pour aller du liquide au gaz, qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'eau qui s'évapore. OK ? L'évaporation, ça vous connaissiez. L'évaporation. Voilà. Et ensuite, au retour, si un gaz, comme la buée qu'on va voir dans le dernier exercice, devient un liquide, ou comme la formation des nuages, c'est la condensation. OK ? La condensation de la vapeur d'eau en eau liquide, en petites gouttelettes. Et pareil, on continue au retour. Ce liquide, on refroidit, par exemple, jusqu'à obtenir un solide. Eh bien, on est sur une solidification. Par exemple, l'eau qui gêne. Voilà. Ensuite, pour tester la présence de l'eau, c'était la poudre blanche, c'était le sulfate de cuivre anhydr. Alors, sulfate de cuivre, c'était bon. Il a deux formes, en fait. Il y a la forme anhydr, qui est la forme, quand il n'est pas en présence d'eau, c'est quand la poudre est blanche. Et hydraté, c'est une fois qu'il sera au contact de l'eau, donc là, il serait bleu, et là, il serait blanc. OK ? Que se passe-t-il si cette poudre est en contact avec de l'eau ? Elle devient bleue. Elle devient bleue. On passe du sulfate de cuivre anhydr au sulfate de cuivre hydraté. OK. Alors, ensuite, le poids de l'huile. Alors, après avoir taré une balance avec une éprouvette dessus, taré une balance, je vous rappelle que c'est faire le zéro. C'est-à-dire que vous posez l'éprouvette, votre éprouvette sur la balance, vous avez votre balance, vous posez votre éprouvette dessus, et là, vous appuyez sur le zéro pour que ça fasse zéro avec l'éprouvette dessus. Et vous mesurez la masse de 100 millilitres d'huile. Donc, vous allez mettre 100 millilitres et vous mesurez le poids. Et là, la balance, elle vous indique 76,5 grammes. OK. Pour 100 millilitres. Et on veut déduire la masse de 1 centimètre cube d'huile. Alors là, la petite, la première chose à remarquer, c'était qu'on avait ici des millilitres et ici des centimètres cubes d'huile. OK. Mais vous pouviez reprendre votre tableau de conversion et voir que les millilitres et les centimètres cubes, ici, c'est la même chose. Donc, 1 centimètre cube ou 1 millilitre, c'est le même volume. OK. 100 millilitres égale 100 centimètres cubes. OK. C'est la même unité. Enfin, c'est la même unité. C'est une unité équivalente. Et ça, cette quantité d'huile-là pèse 76,5 grammes. Donc, si on veut un seul centimètre cube d'huile, c'est 100 fois moins. Donc, il suffirait de faire 1 centimètre cube à pèse 76,5 divisé par 100, 100 fois moins que 100 centimètres cubes, égale 0,765 grammes. Voilà. Donc là, c'était le poids de 1 centimètre cube. 1 millilitre, ça revenait au même d'huile. Ensuite, le chat. Alors, tu dois administrer un médicament à ton chat. La notice indique que la dose prescrite est 2 millilitres par kilogramme de masse. Parce que plus un animal est lourd, plus il va falloir donner une dose importante de médicaments. en général. Donc ici, 2 millilitres par kilogramme de masse de l'animal. Le chat fait... Alors, on dispose... Alors, première question, c'était plus un raisonnement pratique. Alors, j'ai eu différentes réponses. Tu disposes d'un pèse-personne, une balance, mais le chat refuse de rester dessus suffisamment longtemps pour effectuer la mesure. Une solution pour mesurer la masse de ce dernier. Alors, moi, la façon dont je le fais, c'est de monter sur la balance et monter sur la balance noter le volume, noter le poids, pardon. Par exemple, mettons que je fais 64 kilos. Ça, c'est juste un exemple. Prendre le chat dans mes bras. Prendre le chat. Et puis là, je vais par exemple mesurer 68,5 kilos. OK, ça c'est pareil, c'est juste un exemple. Eh bien, ça veut dire que le poids du chat serait égal à 68,5 moins 64. OK. Là, ça ferait 4,5 kilos comme par hasard. J'ai pris quelque chose qui correspondait à l'exercice d'après. Or, ça, c'était une méthode. Moi, c'est la méthode que j'utilise mais il y en a. Vous m'avez proposé plein de solutions donc il y en avait pas mal. Il y en avait d'autres qui marchaient très bien et il n'y avait pas de soucis. C'était juste voir comment, si vous étiez un peu imaginatif par rapport à ces solutions-là. Alors ensuite, on revient plus sur des calculs. Si le chat a une masse de 4,5 kilos, quel volume de médicaments dois-tu lui administrer ? On a dit c'est 2 millilitres par kilo. Ça veut dire que 2 millilitres de médicaments doit correspondre à 1 kilo de chat. Mais si vous avez 4,5 kilos de chat, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Alors, vous pouvez utiliser votre produit en croix. Votre règle de 3. Ou alors, il y en a qui m'ont fait des raisonnements en disant que pour chacun des 4 kilos, il fallait 2 millilitres. Donc, ça faisait 8. Et puis, pour le demi-kilo qui reste, on mettait la moitié de 2 millilitres, c'est-à-dire 1 millilitre et on arrivait à 9. OK ? Mais si la méthode plus rapide avec le produit en croix, c'est de dire on va multiplier ça et diviser par ça. Donc, en l'occurrence, ce qu'on doit mettre ici, ça serait 2 fois 4,5 et on divise par 1. OK ? Par notre kilo qui reste là. Donc, 2 fois 4,5, ça fait 9. 9 millilitres de médicaments pour le chat. Voilà, ça, c'était pour cet exercice-là. et ensuite, il y avait la buée. Alors, la buée, on avait une discussion en cours. Donc là, c'était un petit peu pour voir ceux qui avaient bien suivi, participé, retenu un petit peu à cette discussion-là. Comment se forme la buée ? La buée, je vous rappelle que c'est lorsque de la vapeur, la vapeur d'eau, celle-là, elle est invisible, lorsqu'elle redevient liquide. Ok, elle redevient liquide et là, c'est des gouttelettes. Alors, ça peut être des gouttelettes dans l'air, comme du brouillard ou ça peut être des gouttelettes sur la surface de votre vitre. C'est ce qu'on appelle la buée. Donc, c'est provoqué. Ce qui va transformer cette vapeur d'eau en liquide, c'est le fait de la refroidir puisqu'on va la faire changer d'état et elle se refroidit au contact d'une surface froide. Donc, la buée, vous avez l'observé, c'est comme la rosée sur les plantes, elle va se former sur un objet plus froid, en l'occurrence, la vitre de votre voiture qui est au contact de l'extérieur. Vous avez l'air peut-être un peu plus chaud dans la voiture. Vous allez produire de la vapeur d'eau quand vous respirez et cette vapeur d'eau va venir se condenser sur la vitre. Donc, ça, c'était le phénomène de formation de la buée. La vapeur d'eau qui est contenue dans la voiture se condense sur la partie la plus froide, en l'occurrence, le pare-brise. Voilà. Pour s'en débarrasser, eh bien, on va pouvoir à la fois, on a différents, on a différents, vous avez des petits indices ici, vous pouvez utiliser, alors, quand vous êtes en ventilation interne, c'est-à-dire que toute la vapeur d'eau que vous avez dans la voiture, vous la gardez. Alors, c'est bien pour faire monter en température rapidement parce que vous évitez de réchauffer de l'air qui arrive de l'extérieur qui est froid. Mais pour la buée, il vaut mieux enlever ça, en l'occurrence. Il vaut mieux aussi envoyer de l'air sur le pare-brise, au niveau, alors là, on ne l'avait pas ici, mais ça serait cette position-là en l'occurrence, envoyer l'air directement sur la vitre pour essayer de revaporiser cette buée en soufflant dessus. Le fait de monter la température également va quand même amener une évaporation. Ce sera plus difficile pour l'air de se condenser pour la vapeur de se condenser si l'air est vraiment chaud dans la voiture. Voilà. Et après, ouvrir les fenêtres typiquement pour faire rentrer, pour avoir de l'air très froid à l'intérieur de la voiture, il faudra que ça sera un air qui sera moins chargé en humidité, mais bon, ça c'était des... Voilà, c'était un petit peu plus délicat. Il y a également, vous vous souvenez, on avait parlé du bouton, alors c'est celui-là, qui correspond à la vitre arrière qui permettait de faire chauffer ces petits filaments métalliques qui sont des résistances pour réchauffer votre vitre. Il n'y a pas ça sur la vitre avant parce que ça gênerait la vision du conducteur, mais sur la vitre arrière, vous avez effectivement ce système qui chauffe la glace et qui fait que du coup, elle fera moins condenser la vapeur d'eau dans la voiture. Voilà pour la buée. Donc c'était... C'était le dernier exercice. Voilà pour ce corrigé du DS et je vais vous mettre les notes sur Pronote très bientôt. Je suis en train de finir de corriger tout ça.